L'entretien du LGF pour ce lundi 4 février, notre invité est député, il s'appelle M. Aurélien Taché, député de la 10ème circonscription du Val-d'Oise. M. le député, bonjour. Bonjour. Accompagné pour vous questionner de Tahabouap, qui est avec moi. Bonjour Tah. Salut à tous. Alors, on va évoquer évidemment toutes ces affaires, mais la première question de but en blanc, M. le député, est-ce que vous aviez vu venir ce mouvement des Gilets jaunes ? Non, 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 je vous mentirais si je vous disais que je l'avais vu venir. Peut-être que si on avait été plus attentif à certaines remontées, on aurait pu deviner certaines choses. Moi, je vous donne un exemple. J'ai été, avant d'être en région parisienne, dans la région de Limoges, et j'avais des gens qui m'écrivaient depuis l'été, en me disant, attention quand même à cette histoire de carburant, ça pourrait être compliqué, etc. Et voilà, je pense qu'on a tous pu avoir peut-être des petites remontées ou des petites alertes comme ça, dont on n'a pas tenu suffisamment compte. Et par contre, au-delà du mouvement des Gilets jaunes, ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas complètement surpris non plus qu'en France, on vive une crise comme celle qu'on connaît aujourd'hui. Parce que, sur le plan démocratique, ça fait longtemps que la société est fracturée, ça fait longtemps que beaucoup de gens ne se sentent plus représentés, peut-être même certains ne se sont jamais sentis vraiment représentés, et qu'il y a beaucoup de questions qui ont du mal à trouver des réponses avec un fonctionnement démocratique comme on connaît aujourd'hui, qu'il faudrait certainement faire évoluer en profondeur. Est-ce qu'il y a peut-être des choses... Alors, vous êtes un ancien du Parti Socialiste, vous avez seulement 34 ans, vous êtes un jeune député, si je puis dire. Est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est le rejet de 40 ans de politique que l'on est en train, visiblement, de voir, de constater aujourd'hui ? Oui, le rejet de 40 ans de politique, certainement, sur beaucoup de sujets, voilà, les choses n'ont pas suffisamment avancé. Et puis, surtout, moi, j'ai l'impression qu'on vit un décalage, en fait, entre la manière dont la politique est conduite et l'évolution de la société française. C'est vrai que le mouvement auquel j'appartiens aujourd'hui, La République En Marche, ça a permis de changer un certain nombre de choses. Vous l'avez dit, j'ai 34 ans, il y a beaucoup de jeunes parlementaires qui ont été élus, beaucoup de femmes, beaucoup de gens aussi de milieux et d'origines diverses, ce qui était moins le cas avant. Mais ça, ça ne suffit pas en soi. Il y a quand même toujours des institutions qui sont un président de la République et un gouvernement très fort par rapport au Parlement et un Parlement pas suffisamment connecté aux citoyens, des syndicats et des partis politiques dans lesquels plus personne ne croit vraiment, une haute administration qui a énormément de pouvoir et contre laquelle on a du mal, nous, les élus. Et alors, je ne vous parle même pas des citoyens à agir. Donc, tout ça, il y a quand même, effectivement, des décennies que c'est comme ça et qu'il faut pouvoir le faire évoluer aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas, cette crise des gilets jaunes, ce grand débat qui a été lancé à sa suite, va permettre d'avancer sur ces sujets-là. Alors, monsieur le député, vous faites partie de la Commission des Affaires Sociales. C'est important de le dire. Vous êtes, ce qu'on appelle, quelqu'un de vous considérer comme un homme libre. Qu'est-ce que ça veut dire, un homme libre ? Ça veut dire que moi, pour être clair, vous avez dit que j'étais au Parti Socialiste avant. J'ai même eu, avant d'être au Parti Socialiste, un certain nombre d'idées politiques. Je n'ai jamais l'impression d'avoir changé d'idée. Et donc, je continuerai de les défendre, que ce soit à gauche avant, en marche maintenant, peut-être ailleurs demain, je n'en sais rien. Vous étiez au Parti Socialiste, vous étiez conseillé, en fait, auprès des ministres du logement, à savoir madame Sylvia Pinel et Emmanuel Coss. Et on dit que vous n'aviez pas de très bonne relation avec Emmanuel Valls. Oui, c'est une des raisons qui fait que j'ai quitté le Parti Socialiste. C'était la gauche sans regret. J'ai été vers Emmanuel Macron parce que, par exemple, sur des sujets qui comptent beaucoup dans mon engagement militant et dans mes convictions, et qui sont relatifs aux questions d'identité, de citoyenneté, et sur tout un tas de sujets de ce type-là, je trouvais que Emmanuel Valls était quelqu'un qui faisait du mal à la gauche, à la France. La déchéance de nationalité a été une réponse qui a fracturé la France au moment où elle aurait eu le besoin, justement, qu'on l'unisse. Au même moment, Emmanuel Macron, lui, se posait la question de savoir pourquoi des jeunes partaient, des jeunes français partaient en Syrie ou ailleurs, qui avaient certainement des raisons à trouver dans la société française elle-même, des mots à trouver dans la société française elle-même, disaient que les réfugiés pouvaient être des héros, disaient que la laïcité n'était pas une religion de substitution. Tout ça, ça m'a beaucoup parlé, et c'est quelque chose qui, à gauche, était complètement absent du débat, ou alors, au contraire, très très mal amené par quelqu'un comme Emmanuel Valls. Alors, justement, sur le même thème, on a remarqué que vous étiez démarqué un peu de vos collègues sur ces questions, ce qui vous a valu plusieurs articles sur des sites de la fachosphère, donc avec des attributs hyper bienveillants. Récemment, on a eu une polémique, la polémique dite Zinebel Razoui, elle a tenu des propos clairement islamophobes, en assimilant le port du voile au packaging idéologique du terrorisme islamique, pour reprendre ses mots. Elle a été reçue récemment par Christophe Castaner. De quel œil vous voyez cela aujourd'hui, vous, en tant que député de la majorité ? Alors, c'est clairement pas... Enfin, je trouve que la phrase que vous venez de citer, par exemple, je la trouve très très problématique, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Vraiment pas du tout d'accord avec ça. Pour autant, Zinebel Razoui, elle doit pouvoir dire aussi ce qu'elle veut, sans être menacée ou sans risquer pour sa vie. On est tous d'accord là-dessus. Voilà. Donc, ce que je vous dirais, c'est que, effectivement, les propos que vous venez de citer sont, pour moi, peuvent être qualifiés d'islamophobes, et donc sont très problématiques. Et que le ministre de l'Intérieur reçoive quelqu'un dont la vie peut être mise en danger pour ses opinions, bon, voilà, je peux le comprendre aussi. Voilà la réponse que je peux vous faire. Alors, pour ce qui est, justement, de ce mouvement, en l'occurrence des Gilets jaunes, on en revient un petit peu parce que vous avez pris position, si je ne m'abuse, et vous n'êtes pas favorable au RIC, pourtant, ce qui est une grosse demande des Gilets jaunes. Non, pas au RIC tel qu'il est proposé par les Gilets jaunes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller plus loin sur des mécanismes de démocratie directe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur tout un tas de sujets pour que la France soit plus démocratique que l'on l'est aujourd'hui. Moi, si je vous dis, c'est peut-être ça qui structure mon engagement politique. Mais le RIC, ça me paraît problématique, parce que pas réellement démocratique. Je vais essayer de m'expliquer. Mais quand vous êtes dans une question qui est posée soit par directement le chef de l'État, soit par le peuple, mais sans qu'il y ait vraiment de discussion politique dans un cadre collectif, dans un cadre où, finalement, on peut porter des valeurs communes, vous avez quand même un gros risque que la question soit instrumentalisée et qu'on ait sans cesse, finalement, à travers le RIC, s'il était mis en place, par exemple, des instrumentalisations de sujets importants. Tels que ? Tels que, par exemple ? Non, mais le RIC, par exemple. On dit que ça peut être révocatoire. Si tous les trois mois ou tous les six mois, on révoque les gens parce que, tout d'un coup, comme ça, on estimerait que le peuple n'est pas content ou qu'on n'aura pas une stabilité démocratique qui permet d'avancer. Sur des grands sujets de société, moi, j'ai peur de ce que ça peut donner aussi. Si 500 000 Français ou 700 000 Français peuvent, à eux seuls, mettre n'importe quel sujet à l'ordre du jour et qu'il n'y a pas un vrai débat, soit dans le cadre d'une formation politique, soit dans le cadre d'une organisation syndicale, soit dans le cadre d'une autre organisation, peu importe, citoyenne, mais qu'il n'y a pas un vrai débat éclairé et sur la base de valeurs partagées, on peut avoir tout et n'importe quoi. Et sur des sujets, des grands sujets de société, on peut avoir, que ce soit, je ne sais pas moi, des questions relatives à l'immigration, des questions relatives à des sujets comme la peine de mort ou à des grandes questions comme la bioéthique, on peut avoir des choses, à mon avis, extrêmement compliquées qui ressortiraient de mécanismes comme ceux du RIC. M. Taché, vous parlez d'instabilité gouvernementale, du fait que ce serait le bordel si on commençait à révoquer comme ça les élus. Récemment, le président de la République a soutenu un homme qui s'est autoproclamé président au Venezuela. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans ce que vous dites aujourd'hui ? Alors, il s'est autoproclamé président. Il y a quand même une élection démocratique. C'est quelque chose qui est discutable, vous le savez. Oui, mais c'est quand même un État souverain jusqu'à preuve du contraire et aujourd'hui, on ne peut pas commencer à soutenir... Quelqu'un qui se proclame comme ça président d'un coup. On peut discuter du fait que Maduro mène des politiques plus ou moins pertinentes ou pas. Voir qu'il a un comportement antidémocratique, si vous m'accordez. Voir qu'il n'ait pas été élu dans des conditions... Comme un certain nombre de présidents avec lesquels traite le président de la République. Oui, ça vous avez raison. Je veux dire, quand Emmanuel Macron reçoit le prince d'Arabie Saoudite ou discute avec Donald Trump ou discute avec un certain nombre de chefs d'État, il était récemment avec Al-Sisi. Enfin, je veux dire, ces gens-là, ils traitent avec eux. Malgré que ce soit, voilà, des gens qui... Et je ne dis pas que, voilà, qu'il ait des accointances idéologiques avec eux. Je dis qu'il traite avec eux en tant que chef d'État. Pourquoi est-ce que ce ne serait différent au Venezuela ? Je ne pense pas que ça doit être différent au Venezuela. Je pense qu'effectivement, vous avez... En tout cas, moi, de là où je me place, ma position, elle est la suivante, c'est qu'on doit essayer de s'imposer la même rigueur avec tous les États et avec l'ensemble des sociétés et peuples dans le monde. C'est-à-dire que toujours soutenir au maximum les principes démocratiques. Donc vous n'approuvez pas le fait qu'on puisse reconnaître comme ça un président qui s'auto-proclame ? Parce que c'est un peu le cas quand même. Oui, et en même temps, je n'approuve pas non plus la manière dont Maduro... Bien sûr, mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre débat. Oui, mais du coup, sur cette question du Venezuela, c'est compliqué. Par ailleurs, vous citiez la question du RIC juste avant. C'est le seul pays où justement le mandat évocatoire est pratiqué. C'est le seul pays où finalement, alors que c'est souvent cité en exemple aussi, parce que votre question, elle n'est pas complètement neutre non plus. C'est souvent cité en exemple par une certaine partie de la classe politique française et notamment démocratique justement. Quand on voit qu'on s'inspire avec le RIC de pratiques qui sont dans des pays comme ceux-là, c'est très très discutable. Alors après, est-ce qu'il faut reconnaître ou pas un président de l'Assemblée nationale qui effectivement vient de dire qu'il était peut-être aujourd'hui le président légitime du Venezuela ? J'entends votre question. Elle est compliquée. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ça a été dit de la manière dont vous le dites. Je pense que la reconnaissance qu'a apporté Emmanuel Macron elle est conditionnée. Par deux élections. Voilà. Il demande à Maduro d'organiser des élections. Mais de fait, ça ne s'applique qu'au Venezuela. La question que je vous pose c'est pourquoi est-ce que ça dérange au Venezuela et pourquoi est-ce que ça ne dérange pas dans des pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar ou d'autres ? Alors l'Arabie Saoudite à ma connaissance n'est pas un pays qui a encore décidé d'avoir des élections. Peut-être que ce serait souhaitable mais je veux dire pour l'instant le peuple saoudien a l'air de considérer que la monarchie est un régime qui lui convient. Emmanuel Macron aussi alors ? A l'air de considérer que le régime saoudien lui convient. Ce n'est pas à nous de décider pour Emmanuel Macron de décider pour les Saoudiens. Ce n'est pas Emmanuel Macron de décider pour les Vénézuéliens. Mais je ne crois pas que c'est ce qu'il fasse. Je ne crois pas que c'est ce qu'il fasse. Il voit qu'il y a un pays où effectivement on est dans une impasse politique et démocratique où il y a un dirigeant qui se comporte quasiment comme un dictateur et où un autre homme d'État dit moi je pourrais être le président du Venezuela. Et Emmanuel Macron dit il faut des élections. Et on verra donc lui son avis sur la question. Vous ça ne vous dérange pas aujourd'hui qu'il y ait une ingérence des États-Unis dans ses rapports de force politique du fait qu'aujourd'hui l'opposition vénézuélienne et je veux dire moi je ne soutiens pas Maduro dans l'absolu. Je dis juste qu'aujourd'hui il y a une opposition qui est alliée avec l'extrême droite et qui est soutenue par les États-Unis et les puissances de l'argent. Non mais je suis toujours gêné quand il y a des ingérences quelconques et quand il y a une instrumentalisation politique. Je suis d'accord avec vous qu'il peut y avoir pour être plus clair. Je suis d'accord avec vous qu'il peut y avoir une instrumentalisation de la part des États-Unis ou de la part de certains pays ou formation politique. Mais comme il y a une instrumentalisation pour le camp Maduro de la part des Russes de la part d'un certain nombre de pays voilà. Donc tout ça effectivement est extrêmement compliqué. Moi ce que je dis je suis un militant de la démocratie de la démocratie partout dans le monde mais ce n'est pas à la France de l'imposer. Moi je dis ça en tant que citoyen du monde en tant que démocrate en tant que... Je suis allé d'ailleurs dans ma vie dans certains pays pour soutenir des démocrates en Tunisie que je connais bien après le printemps arabe j'ai été régulièrement à Tunis. Vous me volez ma question d'après. Et vous êtes parti d'ailleurs même manifester pour dénoncer l'extrême droite en Hongrie pour dénoncer la politique d'Orban. Et vous êtes effectivement allé en Tunisie après l'assassinat de notamment Chokri Belaïd. Exactement. Et de quel oeil voyez-vous justement cette révolution arabe qui a démarré en 2011 en Tunisie ? Écoutez pour moi c'est toujours positif quand un peuple reprend son destin en main se soulève et demande de la démocratie et des libertés et puis voilà moi je considère qu'on a une histoire mais surtout un destin et un avenir commun avec les peuples et les jeunesses qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. J'ai toujours pensé ce que je suis en train de vous dire. J'espère qu'un jour ça se matérialisera même par des choses encore plus concrètes que ce que ce n'est aujourd'hui. Il y a eu des tentatives parfois par le passé qui n'ont pu être malheureuses. Je pense à ce projet d'union pour la Méditerranée qui n'était certainement pas fait de la bonne manière mais en tout cas l'idée d'avoir un avenir commun m'a toujours paru extrêmement importante et le fait qu'on ait dans un certain nombre de pays notamment la Tunisie que je connais un petit peu mieux que les autres eu comme ça un vrai souffle démocratique c'est très bien. Après c'est difficile d'arriver à stabiliser à mettre en place des institutions qui permettent à cette démocratie mais ça c'est pas grave c'est un processus c'est un processus et chaque pays qui a eu vocation à se démocratiser est passé par là donc la France n'a pas en tant qu'État à ingérer ou avoir d'avis là-dessus mais moi en tant que citoyen et militant j'en suis heureux. Alors je le disais tout à l'heure monsieur Rolien Taché député de la 10ème circonscription du Val d'Oise en direct sur France Maghreb 2 vous avez cette réputation d'homme libre et parfois même clivant selon le nouvel obs vous vous dites progressiste Oui c'est difficile de trouver un mot qui convient en fait parce que bon voilà je vous ai dit que j'avais commencé mon parcours à gauche à l'UNEF notamment Oui à l'UNEF ensuite au Parti Socialiste etc moi je progressiste libéral mais au sens américain libéral-libertaire je ne sais pas quel est le bon mot je ne me sens pas très je ne sens pas ma filiation politique venir de la gauche dite autoritaire du communisme du marxisme ce n'est pas trop mon truc c'est un peu réducteur oui certainement je vous le concède mais ce n'est pas franchement mon truc pour autant je me sens je me sens de gauche et militant démocrate progressiste la liberté enfin voilà je ne sais pas comment vous êtes tiraillé dans certaines si vous voulez que je vous ça fait un peu la particularité de quelques députés en marche alors je ne sais pas le tiraillement on est content de voir qu'il n'y a pas que des prototypes de gens qui alignent les votes je ne sais pas je ne sais pas si libéral de gauche ça veut dire quelque chose je ne sais pas si libertaire ça veut voilà mais tout ça ce sont des mots dans lesquels je me reconnais assez bien tout en étant modéré et réformiste parce que sinon je ne serais pas dans le alors il y a quand même quelque chose d'intéressant puisque vous avez fait adopter un crédit d'impôt pour les personnes hébergeant des réfugiés qui a été rejeté par le Sénat à la demande du gouvernement et oui cet amendement comment vous l'avez pris ça un petit coup de poignard je ne l'ai pas très bien pris puisque j'ai fait voter l'amendement quand même contre l'avis du gouvernement donc vous voyez bien qu'il a été adopté en première lecture puis finalement rejeté en deuxième parce que suite à un enfin pas rejeté mais suite à un engagement du gouvernement j'ai décidé de le retirer bon voilà peut-être que j'aurais pu le refaire voter en deuxième lecture aussi je ne vous cache pas qu'aujourd'hui je me demande si je n'aurais pas dû le faire mais enfin ce n'est pas grave écoutez moi on discutait un petit peu tout à l'heure le rôle d'un parlementaire ça consistait en quoi en fait ça consistait en quoi exactement alors le dispositif il était le suivant il était très simple vous, moi, demain on héberge une personne réfugiée on peut déduire de nos impôts jusqu'à 1500 euros par an de nos impôts voilà c'était assez simple ça fait partie des propositions que j'avais mis dans mon rapport sur la question de l'intégration des réfugiés et donc ça me semble une bonne proposition d'ailleurs une majorité de mes collègues l'ont voté contre l'avis du gouvernement vous voyez que les députés de la République en marche peuvent se faire leur propre opinion moi je considère que c'est aussi le rôle de parlementaire quand ils ne sont pas en accord avec le gouvernement quand bien même ils appartiennent à la majorité de voter des dispositions on ne parle pas de voter contre le budget de l'État on ne parle pas de voter contre des projets de loi très importants du programme d'Emmanuel Macron on parle de voter des propositions que nous on fait et sur lesquelles le gouvernement n'est pas d'accord ça me semble être normal de le faire donc je ne sais pas comment le gouvernement l'a pris moi en tout cas j'estime que c'est mon rôle pas plus tard qu'hier j'ai voté contre l'article 2 de la proposition de loi dite casseur manifestation que proposait le gouvernement vous voyez j'en suis pas à mon coup d'essai j'ai voté contre cette loi justement puisque vous en parlez elle n'est pas liberticide elle pose un certain nombre de questions qui moi me posent problème effectivement considérez que c'est plus le juge qui décidera de votre droit qui sera le gardien de votre liberté individuelle et qui va décider de votre droit à manifester ou non mais que c'est le préfet me pose question pas tellement parce qu'aujourd'hui je pense que le gouvernement va donner des consignes très dures au préfet ce n'est pas à mon avis vous vous en doutez je soutiens quand même je soutiens ce gouvernement mais parce que faire des lois comme ça alors qu'on ne sait pas qui demain pourra recourir aux dispositions qu'elles contiennent l'exemple que j'ai pris dans mon intervention à l'Assemblée Nationale était par exemple si demain on a quelqu'un au pouvoir qui n'est pas quelqu'un très soucieux des libertés individuelles qui peut par exemple être quelqu'un comme Madame Le Pen dont le modèle est assez largement inspiré de Victor Orban contre qui j'ai manifesté vous l'avez rappelé qu'est-ce qui l'empêchera de demander à ses préfets d'interdire de manifester parce qu'elle considérera que telle ou telle chose est immorale plus personne ne pourra le contrôler puisque ce n'est plus un juge indépendant qui décidera ça c'est un vrai problème M. Taché qu'est-ce qu'une laïcité ouverture et inclusive ? C'est une laïcité qui finalement n'est pas vécue comme une espèce d'interdiction mais de liberté pour moi aujourd'hui beaucoup considèrent la laïcité comme une espèce de règle qui devrait interdire un certain nombre de choses pour moi c'est tout l'inverse en fait la laïcité c'est une liberté liberté de croire de ne pas croire et à partir de là l'État n'a pas à ingérer là-dedans la seule contrainte de l'État c'est une contrainte d'abstention il n'a pas à intervenir dans ce que les citoyens français croient dans leurs opinions dans leur conscience et dans leurs convictions intimes il doit simplement rester neutre l'État français lui en tant qu'État et donc la meilleure manière de rester neutre c'est de ne pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire croire ou pas croire mais par contre c'est par exemple de demander à ses fonctionnaires de ne pas faire de choix entre religion ou une autre dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions mais c'est tout ça ne va pas plus loin que ça et malheureusement aujourd'hui certains confondent neutralité de l'État et neutralité de la société certains confondent laïcité et athéisme d'État et ça ça a toujours été quelque chose que je trouvais extrêmement dommageable pour la démocratie française alors à tort ou à raison je ne sais pas certains musulmans s'inquiètent un petit peu de ce que risque d'annoncer Emmanuel Macron à propos de la réforme du texte sur l'Islam est-ce qu'il n'y a pas une forme d'ingérence de l'État ? alors moi je pense que le sujet sans savoir de quoi il en retourne pour l'instant puisque ça a été repoussé à chaque fois ouais alors pour ce que je connais du sujet du projet à venir et surtout de la philosophie dans laquelle Emmanuel Macron veut l'inscrire pour moi en fait il est important qu'on en termine avec cette espèce d'anomalie française qui est que les cultes n'existent pas dans la société française en tout cas aux yeux de l'État ils n'existent qu'aux yeux de leurs fidèles et n'ont pas une vraie place dans la société civile ce qui est quand même très paradoxal c'est le fruit de notre histoire je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de France ici vous la connaissez aussi bien que moi mais enfin il y a cette tradition anticléricale il y a cette révolution française qui a posé un certain nombre de sujets qui d'ailleurs était plutôt c'est plutôt la gauche qui portait ça en elle ça a évolué un peu ces dernières années et donc la vision que moi j'en ai c'est que pour reconnaître les cultes comme étant des acteurs à part entière de la société civile il y a un certain nombre de choses en revanche qui doivent être mises en place typiquement ce projet de loi il proposerait que pour les associations cultuelles on ait bien ce régime de la loi de 1905 plutôt que de la loi de 1900 ce qui permet d'avoir dans les relations avec les pouvoirs publics quelque chose de pas plus professionnalisé mais enfin vous comprenez ce que je veux dire ils ne sont pas capables de s'organiser eux-mêmes les musulmans ? si 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 attention l'organisation du culte musulman ce n'est pas l'état qui doit la décider moi ce que je pense important dans cette loi c'est les rapports entre l'état et les religions islam ou pas d'ailleurs et il y a un certain nombre de choses aujourd'hui qui ne sont pas bien organisées qu'on passe de l'ignorance entre l'état et les religions à la coopération c'est tout dans un certain nombre de domaines il y a des sujets sur lesquels on peut avoir besoin d'entendre les cultes et de travailler avec eux je ne sais pas moi les homonneries dans les prisons les carrés confessionnels dans les cimetières tout un tas de sujets sur lesquels il faut qu'on puisse discuter et travailler et pour ça aujourd'hui on a un régime juridique qui n'est pas tout à fait bien fait et il y a d'autres choses vous parlez de l'islam sur la question de la manière dont par exemple on peut donner toute sa place à l'islam en France l'islam est arrivé bien après 1905 bien après le cadre juridique donc par exemple sur le financement des lieux de culte ce n'est pas forcément évident de rattraper un retard avec aujourd'hui de plus en plus de croyants et pourtant on ne veut pas revenir sur ce principe fondamental qui est l'interdiction du financement public donc il faut trouver autre chose dans la loi par exemple il y aurait la possibilité d'élargir certains financements privés le fait d'acquérir des immeubles et de pouvoir les louer tout ça aujourd'hui les religions ne peuvent pas le faire on va revenir en détail si vous le voulez bien parce que vous faites partie juste après la pub parce que vous faites également partie c'est très intéressant ainsi que d'autres députés d'une commission justement sur l'islam à l'Assemblée nationale c'est ça monsieur Taché alors un groupe de travail qui suit ce que pourrait proposer le gouvernement en matière comment dire justement c'est pour aider une piste de réflexion oui voilà sur la question de l'islam mais c'est pas on en reparle dans un instant si vous voulez bien monsieur Aurélien Taché député de la 10ème circonscription du Val d'Oise et notre invité sur France Maghreb 2 dans l'entretien du LGF en ce lundi suite de notre entretien sur France Maghreb 2 avec notre invité aujourd'hui monsieur Aurélien Taché député de la 10ème circonscription du Val d'Oise avec nous accompagné de Tahaboua parce qu'il est donc ici présent monsieur le député nous parlions juste avant la pause donc de l'islam mais on parlait évidemment de ce que peut-être va annoncer dans quelques semaines quelques mois on ne sait plus trop le président français concernant le culte musulman l'islam en France vous faites partie donc d'un groupe de travail sur l'islam en quoi consiste-t-il pour que vous puissiez un peu nous expliquer de quoi il s'agit et quel est le but de cette commission c'est une commission ou un groupe informel de députés qui s'est réuni justement pour suivre les projets du gouvernement dans ce domaine là vous avez posé une question tout à l'heure je vais rebondir dessus est-ce que c'est à l'état d'organiser le culte musulman et est-ce que les musulmans ne peuvent pas le faire eux-mêmes pour moi la réponse est évidemment la deuxième simplement on constate aujourd'hui que on peut avoir sur certains sujets besoin d'un accompagnement notamment moi je le vois au niveau local certaines associations qui regroupent les musulmans sur mon territoire à Sergi-Pontoise ne sont pas forcément totalement reconnues des pouvoirs publics il n'y a pas d'instance formelle qui existe pour travailler et dialoguer avec eux il peut y avoir des sujets pour savoir ensuite comment les musulmans décideront de s'organiser s'ils décidaient d'aller sur des propositions comme celles que certains soutiennent au sein des musulmans en question de la contribution à l'âle ou autre donc tout ça est suivi par le gouvernement il ne s'agit pas de dire que c'est le gouvernement qui va instaurer créer quelque chose qui aurait vocation à piloter à travers l'état la religion ce serait absolument anti-laïque mais voilà plutôt comment on peut essayer de réfléchir à un partenariat sur les sujets où il y a besoin de travailler avec les cultes et notamment avec l'islam qui pourrait changer ou pas son organisation en France ça c'est aux musulmans de le décider avec qui l'état doit-il discuter aujourd'hui parce qu'on voit qu'il y a quelques projets qui émergent au sein des musulmans vous avez donc ce fameux CFCM qui existe a été créé en 2003 par Nicolas Sarkozy et puis vous avez d'autres projets à l'image de monsieur El Karoui à l'image de monsieur Marwan Muhammad qui vont en tout cas chacun de leur côté essayer de proposer leur piste de réflexion ou leur groupe de travail l'état doit choisir son interlocuteur moi ma conviction je vais vous la donner le CFCM et ce qui existe aujourd'hui comme organisation de l'islam en France repose encore très largement sur des bases consulaires sur des liens avec tel ou tel pays moi ce que je souhaiterais c'est que mais à titre personnel je veux dire c'est pas en tant que représentant de l'état ou quoi que je vous dis ça c'est que mes concitoyens musulmans puissent ceux qui sont nés en France puissent s'organiser par eux-mêmes moi c'est ce qu'ils me disent les jeunes que je rencontre et les gens que je rencontre à Sergi Pontoise par exemple qui me disent quel sens ça a d'être encore organisé par pays d'origine moi je suis né en France j'ai fait mes études en France j'ai envie de pouvoir représenter les français musulmans et donc ça il faut pouvoir l'entendre sur le plan politique c'est pas tellement juridique c'est pas une nouvelle loi c'est comment politiquement on essaye de travailler avec cette nouvelle génération française on termine avec l'état des consulats je pense que c'est quand même la suite logique de l'histoire de France moi je le crois oui oui je le crois aujourd'hui quand les musulmans s'organisent entre eux notamment sur cette question du culte ou même sur des questions culturelles sportives culturelles etc on les traite de communautaristes vous répondez à quoi ça voilà j'étais sur Twitter en train de regarder un peu les amis du printemps républicain donc Gilles Clavreul Laurent Bouvet etc je vois qu'ils vous répondent pas mal sur ces questions là et qu'ils nous expliquent que les gens n'ont pas à s'organiser qu'ils doivent être français avant tout qu'est-ce que vous vous répondez à ça je réponds que c'est pas à eux de décider ce que les gens ont à faire dans leur vie privée dans leur conviction qu'elle soit politique religieuse ou d'une autre ou philosophique ou d'une autre nature encore une fois en France on voit du communautarisme partout alors que franchement c'est peut-être le pays le moins communautaire au monde donc c'est quand même notamment du communautarisme blanc parfois dans certains conseils d'administration dans certaines sphères du pouvoir non mais voyez après si on commence à rentrer là-dedans moi je pense que il ne faut pas voir du communautarisme partout il faut arrêter avec ça il y a vraiment une difficulté aujourd'hui pour les musulmans de France et les français musulmans surtout de pouvoir évoluer dans la sphère politique publique on a vu le cas de Meryem bien sûr je suis d'accord avec ça qui a parlé 6 secondes sur M6 pour parler de bon elle était opposée à votre projet de loi mais quand même elle s'est pris un torrent d'insultes on lui a reproché son voile on lui a reproché son voile on a reçu aussi ici à la radio à France Maghreb 2 Ménel la chanteuse enfin je veux dire aujourd'hui c'est extrêmement difficile pour les musulmans et notamment les femmes musulmanes de pouvoir prendre parti mais je vais vous dire c'est même plus que ça pour effectivement plein de jeunes issus de l'immigration et de l'immigration maghrébine ou dont les parents sont issus de l'immigration maghrébine notamment il y a effectivement parfois une espèce de suspicion qui est totalement injuste je suis d'accord avec vous on n'aurait pas été fouiller le compte Twitter d'une jeune chanteuse si elle n'avait pas porté un turban ou un voile comme Ménel on n'aurait pas fait ça non plus avec le porte-parole de La République En Marche Ryan Nezard mon ami s'il n'avait pas s'il ne s'était pas appelé Ryan c'est très clair donc effectivement il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre d'un fonctionnement à deux vitesses sur ces questions là effectivement il y a une suspicion généralisée sur l'islam en France instrumentalisée par des gens comme Laurent Bouvet et des gens du printemps républicain je le reconnais très volontiers et donc ils vous interpellent régulièrement d'ailleurs oui 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 mais là aussi c'est pareil c'est des gens qui confondent laïcité et absence de religion dans la société et comme aujourd'hui bon on va dire que peut-être le retour du fait religieux il n'y a pas que l'islam il y a aussi des chrétiens des chrétiens notamment protestants mais quand même l'islam évidemment on ne peut pas nier que dans le retour du fait religieux en France il y a aussi la présence de l'islam et puis que ça se greffe à d'autres sujets évidemment parce que ça on le dit peu aussi enfin il ne l'assume pas complètement ceux qui tiennent ces propos là mais c'est évidemment aussi derrière la question d'une immigration c'est la question de certains quartiers populaires c'est tout ça qui se mélange et finalement on voit bien que oui pour certains c'est plus dur que pour d'autres en France et c'est instrumentalisé politiquement alors par des gens de l'extrême droite ou de la droite dure on avait l'habitude par des gens qui viennent de la gauche c'est un peu plus nouveau et c'est pour ça que moi je me sens beaucoup plus à l'aise par exemple avec les députés ou les membres de la république en marche qui sont sur ces questions là absolument pas à part peut-être des exceptions individuelles vous pourrez certainement Benjamin Gréau Blanquer non écoutez voilà j'en répondrai pas là dessus mais une très très grande majorité sont vraiment dans un libéralisme culturel qui moi me convient et je trouve que ça correspond bien mieux à la France d'aujourd'hui et aux valeurs progressistes qu'on évoquait au début d'émission Monsieur Taché on va essayer de se parler franchement comme on le fait depuis le début ça fait maintenant 12 semaines voire un peu plus que tous les samedis nous avons des manifestations un petit peu partout dans les rues de Paris et de France ce mouvement est parti on va le dire de la France profonde qui est arrivée ce mouvement des gilets jaunes aujourd'hui on a une espèce de confrontation alors je ne sais pas d'ailleurs si elle est instrumentalisée ou pas par l'exécutif en place mais entre le peuple et sa police on voit qu'il y a une véritable cassure qui s'opère de samedi en samedi avec quand même beaucoup de blessés aussi bien côté manifestants que policiers des gens qui ont perdu un oeil à l'image de monsieur Rodrigues visiblement samedi dernier des mains arrachées la violence ça évidemment ne sert personne mais pour le coup monsieur Taché comment sortir de cette crise ? écoutez il y a plusieurs questions dans ce que vous posez je vais essayer de des questions mêlées à des réflexions il y a effectivement depuis quelques semaines beaucoup de violence dans le pays il y en a déjà eu par le passé aussi il ne faut pas non plus faire comme si tout d'un coup les institutions de la France étaient en danger moi je ne crois pas du tout à ça c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure on a parlé du projet de loi manifestation je suis assez dubitatif sur un certain nombre de mesures parce que encore une fois oui il y a de la violence mais il y en a déjà eu par le passé et notre droit avait permis d'y répondre donc attention à rester ferme sur certains principes qui permettent de défendre la liberté de chacun une fois qu'on a dit ça une fois qu'on a dit ça effectivement il y a la question des armes intermédiaires qu'utilise la police bon il faut qu'on puisse arriver à trouver le moyen que les policiers fassent leur travail dans de bonnes conditions ils font un métier très difficile depuis plusieurs années c'est de plus en plus dur il faut le reconnaître sans qu'on ait autant de blessures que ce qu'on voit vous êtes pour l'interdiction du LBD ? alors je ne suis pas forcément je ne vais pas vous répondre comme ça là je suis pour l'interdiction du LBD mais j'aimerais qu'on essaye de voir si ces armes sont indispensables et si d'autres peuvent les remplacer ou non moi ce que je vois c'est que dans beaucoup de pays d'Europe on est un des seuls pays à l'utiliser encore c'est vrai que dans beaucoup de pays d'Europe il y a eu des réflexions sur la doctrine qui doit être utilisée par les forces de police pour le maintien de l'ordre et quel type d'armes peuvent être utilisées beaucoup utilisent par exemple des lanceurs d'eau avec des mélanges un peu poivrés ou autre il y a peut-être des choses moins dangereuses qui existent il faut qu'on regarde si ça peut être mis en place une proposition que Christophe Castaner a faite qui est intéressante c'est que ceux qui portent des LBD portent aussi une caméra piéton pour qu'on les policiers je parle bien sûr pour qu'on puisse voir si ces armes sont bien utilisées ou non voilà donc il y a une réflexion à voir parce que c'est clair qu'il y a eu trop de blessures ces dernières semaines et ces derniers mois et qu'il faut donc qu'on puisse réfléchir à ça il y a eu aussi je veux le préciser quand même pas mal de policiers blessés donc le niveau de violence doit baisser de partout mais voyons si ces armes sont indispensables après il n'y a pas que ça comme sujet moi je suis intervenu l'autre jour justement Christophe Castaner était là en réunion de groupe pour dire très bien il y a peut-être une réponse à apporter en matière d'ordre public mais attention moi je suis élu à Sergi Pontoise je vous l'ai dit dans mon territoire il n'y a pas eu de gilet jaune ou très peu par contre il y a des jeunes lycéens qui se sont mobilisés des jeunes lycéens qui se sont mobilisés pas toujours de manière très ordonnée parfois en cassant un peu parfois en ayant un peu de violence est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va faire pour ces jeunes moi j'ai voté j'ai proposé un amendement dans la loi Casseur pour qu'on ne leur applique pas ce régime d'interdiction de manifester comme on l'appliquerait à des majeurs moi je vous l'avais dit j'ai commencé à militer en politique assez jeune je me suis formé comme ça aussi je ne serais pas devenu l'homme que je suis et encore moins député si je n'avais pas pu aller manifester en étant jeune et parfois je me suis retrouvé avec des gens qui dans les manifs faisaient un peu n'importe quoi parfois c'est parti un peu dans tous les sens donc il ne faut pas non plus diaboliser il ne faut pas non plus être que dans la répression il faut trouver une autre manière de faire pour que ces jeunes viennent à la citoyenneté viennent à la démocratie alors moi qu'est-ce que je vais faire très concrètement je vais réunir les 4 lycées de ma circonscription y compris ceux où ça a bougé où ça a cassé un peu et pendant le grand débat on va organiser des assises de la jeunesse à Cergy avec tous ces lycéens et on va discuter et on va essayer de mettre des choses en place et je dis attention parce que si on donne le message à ces jeunes que le seul signal qu'on envoie c'est la répression ils ne viendront plus vers moi ils diront le député c'est l'institution c'est le complice du gouvernement c'est le complice de la police c'est pas déjà le cas ? j'espère que non j'espère que non je vais essayer de tout faire pour que ce soit pas le cas moi ça se passe plutôt bien là où je suis élu je crois qu'il y a une forme de confiance avec les jeunes de mon territoire etc mais je veux que ça puisse perdurer donc il faut faire attention donc la réponse à la question que vous posez elle n'est pas simple mais ce que je peux vous dire en tout cas c'est que c'est pas uniquement la répression et la sécurité qui seraient une réponse pour reprendre confiance et pour que les français d'où qu'ils viennent de quel quartier qu'ils viennent de quelle génération qu'ils viennent puissent réapprendre à dialoguer ensemble puissent retrouver un chemin commun dans ce pays demain il y a une manifestation comment est-ce qu'on va vers la désescalade concrètement ? écoutez moi je pense que demain par exemple il faut qu'il y ait le moins d'usage d'armes intermédiaires possible qu'il faut dès demain comment est-ce qu'on espère il faut dès demain par exemple il faut que les castanaires donnent des ordres et bien il faut qu'ils demandent aux policiers qui auront un LBD d'avoir une caméra piétonne sur eux moi par exemple je crois beaucoup dans cette proposition Est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation dès le départ justement de policiers qui utilisent ces armes sans avoir été formés au préalable ? comme les brigades anticriminalités qui ne sont pas du tout à la base qui ne font pas du tout de maintien de l'ordre qui sont plutôt une police et vous qui êtes élus en banlieue vous savez que je ne sais pas moi qui vais vous l'apprendre que la BAC c'est quand même une police avec des tactiques voilà offensives c'est pas quelque chose qu'on met dans une manifestation pour calmer la foule ou pour disperser les gens c'est vraiment des brigades ultra mobiles qui sont parfois voilà qui sont paniquées d'être aussi dans une foule et qui peuvent voilà faire causer problème dans la manifestation et puis il y a la fatigue je suis d'accord avec vous après c'est vrai qu'il y a eu aussi tellement de manifestations depuis 2 ou 3 mois il y a la fatigue il y a une fatigue il y a le fait de trouver des renforts pour que ça se passe le moins mal possible rappelons quand même parce que tout ce que je viens de vous dire est quelque chose qui est évidemment extrêmement enfin qu'il ne faut pas prendre à la légère il faut qu'on réfléchisse à comment on a moins de blessés etc mais rappelons quand même que dans ce pays les policiers n'utilisent que très 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 rarement des armes à balle réelle dans les manifestations qu'il y a très peu de morts dans les manifestations des armes à balle réelle dans les manifestations enfin je veux dire ce que je veux vous dire par là c'est que c'est pas les Etats-Unis quoi personne se fait depuis l'année dernière personne se fait tuer parce qu'il se fait tirer dessus à balle réelle et je parle pas de flashball depuis l'année dernière l'usage des armes à feu a augmenté de deux fois de 57% avec la loi sur la légitime défense est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire quand même qu'on est très très loin de la situation comme un pays comme les Etats-Unis ou des pays où la police peut être beaucoup plus violente moi je vous dis qu'on est un pays comparable aux Etats-Unis quand on voit aujourd'hui que dans nos quartiers il y a des jeunes qui se font tuer par la police on en décompte plus de 10 par an on a eu le jeune Aboubacar qui est mort à Nantes cet été on a des jeunes qui se font tuer par la police constamment dans les quartiers populaires vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui et pourquoi ils se prennent on a un désaccord sur ce point là parce que moi je considère que les Etats-Unis sont beaucoup plus violentes de ce point de vue là je ne dis pas qu'il y a aucun problème moi je dis qu'il y a beaucoup de problèmes mais par rapport à ce que vivent les jeunes par-américains par rapport au mouvement du Mac Life Matters je pense que c'est un peu comparable désolé on a une différence d'appréciation je pense que déjà il y a un problème aux Etats-Unis c'est celui de l'autorisation des armes à feu mais en France aujourd'hui moi je vous parle en tant que jeune de banlieue et bien moi depuis que je suis gamin je suis harcelé quotidiennement par la police ça c'est un feu monsieur Taché mais attendez comment est-ce qu'on gère ça ? attendez moi j'avais j'avais 17 ou 18 ans j'avais des contrôles policiers tout le temps aussi j'étais pas en banlieue et je m'appelle Aurélien mais j'étais avec des copains qui pouvaient avoir un autre prénom et de toute façon à l'époque avoir une casquette Lacoste et un survêt de Lacoste ça suffisait pour se faire contrôler en permanence je suis normal je ne suis pas en train de vous dire que ça n'existe pas je l'ai vécu moi-même dans ma jeunesse je vois très bien non c'est pas normal pour autant pour autant je considère quand même que la police de ce pays a moins de comportements violents et tue moins oui pour reprendre vos mots que aux Etats-Unis comment est-ce qu'on gère ça ? non mais attendez est-ce que je suis en train de vous dire que ça n'existe pas ? je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de problème je vous dis quand même qu'il faut elle tue moins aussi qu'au Venezuela je préfère que ces armes intermédiaires oui d'accord je vais prendre ça pour une petite provocation mais je pense que quand même ces armes intermédiaires c'est un moindre mal par rapport à une police qui tirerait mais encore oui mais on est dans le pays des droits de l'homme c'est tout ce que je suis en train de dire et c'est important de le rappeler mais c'est en tout cas important de rappeler important de rappeler qu'il faut mettre des mots sur ces problèmes qui existent comment est-ce que concrètement vous en tant que député je vous ai dit tout à l'heure par exemple je vous ai dit tout à l'heure par exemple moi j'aimerais que dès demain tous les policiers qui portent un LBD aient une caméra piétonne sur eux mais ils n'allument pas parfois il y a eu cette question des caméras et nous en manifestation moi j'ai quand même l'expérience des manifestations si elle n'est pas allumée et qu'il y a un problème il se passera ce qui s'est passé pour monsieur Rodrigues l'IGPN sera saisi et on verra ce qui se passera il y a 101 enquêtes ouvertes 101 enquêtes ouvertes pour l'instant on n'a qu'une à aboutir et en même temps ne pas saluer par exemple qu'il y a une enquête de l'IGPN immédiatement ouverte mais une enquête de l'IGPN ça ne veut pas dire condamnation aujourd'hui en France on le sait mais je peux vous le dire très tranquillement aujourd'hui en France très peu de policiers sont condamnés pour des violences policières et la France a été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme plusieurs fois cette année je veux dire à un moment donné et sur des techniques d'immobilisation létale il y a par exemple le groupe de la France Insoumise qui a proposé un projet de loi sur l'interdiction de l'utilisation des LBD et des grenades de désencerclement dites Gli F4 et sur les techniques d'immobilisation létale comme le pliage comme le plaquage ventral qui sont interdits dans plusieurs pays de l'Union Européenne comment est-ce qu'aujourd'hui quand on se dit progressiste et je veux bien vous croire quand je discute avec vous mais comment est-ce qu'on peut accepter le fait que ces techniques d'immobilisation et ces armes qui blessent qui mutilent qui zéborgne soient utilisées vous m'avez posé plusieurs questions vous m'avez dit qu'est-ce qu'on peut faire d'ici demain d'ici demain je ne crois pas qu'on puisse interdire en France toutes les armes intermédiaires sans avoir réfléchi à des alternatives le Conseil d'État s'y est opposé ça c'est ma réponse donc il faut pouvoir d'ici demain trouver des solutions qui peuvent être pratiquées immédiatement la caméra piétonne en est une il faut ensuite à moyen terme pas dans 10 ou 20 ans là maintenant entamer une réflexion sur quelles alternatives à ces armes comment avoir une doctrine de sécurité et de maintien de l'ordre qui peut peut-être être un peu différente et qui serait comparable à celle qu'ont connue les polices dans d'autres pays d'Europe il y avait un papier dans un grand journal du soir ces derniers jours qui l'expliquait très très bien et qui elles ont plutôt conduit ces polices là à changer radicalement leur méthode et à une forme de désescalade moi je suis favorable à ce qu'on engage des réflexions de ce type là je suis favorable à ça il n'y a aucun problème il y a des recours aussi face à la police si un citoyen doit faire un recours il fait un recours bien sûr dernière question monsieur Taché et c'est la question LGF j'ai envie de vous dire elle est importante puisqu'en décembre 2018 vous avez affirmé chez monsieur Ardisson que le programme de la république en marche pour les européennes 2019 est de transférer une grande partie de la souveraineté nationale au niveau Europe enfin au niveau européen plutôt vous avez appelé également à accepter une des conditions imposées par l'Allemagne pour notamment avancer sur la zone euro et à savoir aussi que la France laisserait peut-être son siège du conseil de sécurité de l'ONU ça mérite éclaircissement monsieur Taché ça mérite éclaircissement merci de me laisser l'occasion d'apporter ces éclaircissements écoutez je crois que vous l'avez un peu compris depuis le début de cette interview moi je suis un militant internationaliste convaincu voilà j'ai toujours été depuis mon plus jeune âge et je le serai jusqu'à ma mort donc je considère qu'effectivement tout ce qui peut aller vers le dépassement des états-nations tout ce qui peut aller vers un ordre démocratique européen international méditerranéen peut être bienvenu pas à n'importe quel prix pas n'importe comment le mot de transfert a peut-être un peu choqué je peux le comprendre et j'aurais voulu avoir l'occasion plus en détail oui j'étais certainement mal à droit le mot de transfert on peut avoir une souveraineté européenne sur les sujets où on a besoin d'une souveraineté européenne et garder une souveraineté française sur les sujets où on a besoin d'une souveraineté française mais fondamentalement et ça rien ne m'en fera des membres moi je considère que l'approche internationaliste est la bonne aujourd'hui le réchauffement climatique les flux migratoires le capitalisme financier tout ce que vous voulez toutes ces grandes problématiques vous aurez énormément de mal à y répondre et à les résoudre dans le seul cadre national il faut par contre que les politiques publiques européennes méditerranéennes internationales qui seront construites demain elles reposent sur une assise démocratique c'est ça le sujet on a besoin d'une démocratie en Europe on a besoin d'un ordre démocratique international on a besoin peut-être demain d'une organisation démocratique autour de la Méditerranée voilà ce que je crois fondamentalement et voilà pourquoi je milite depuis 40 ans et je continuerai à le faire M. Célineau un spécialiste de la constitution a repris parmi les 13 propositions qui selon lui en tout cas permettraient de destituer le président la vôtre alors expliquez-moi il a repris justement cette déclaration qui serait une trahison selon lui bien sûr donc en reprenant vos déclarations vous êtes sérieux si à chaque fois qu'on propose un nouveau traité européen on est traître à la France les gens qui proposent ça sont extrêmement souverainistes et je ne peux pas croire que et la souveraineté du peuple et je ne peux pas croire qu'à France Maghreb 2 on va me faire des leçons de souverainisme peut-être non non vous ne faites pas de leçons il faut des questions voilà je veux bien entendre ça non non écoutez la souveraineté du peuple on pourrait en discuter ça prendrait peut-être toute une autre émission parce que finalement quand on voit aujourd'hui le fonctionnement au niveau européen ce n'est pas une souveraineté européenne c'est des décisions aujourd'hui une Europe qui fonctionne au service de la grande finance oui mais le sujet le sujet si vous me permettez le sujet et pas celui-là le sujet et qu'il manque des institutions réellement démocratiques en Europe que l'Europe soit finalement n'est pas démocratique aujourd'hui pas suffisamment pas suffisamment je pense qu'effectivement Bruxelles et la technocratie la haute administration européenne a beaucoup trop de pouvoir le parlement européen pas assez il faut aller beaucoup plus loin dans une véritable démocratie européenne pour construire cette souveraineté parce qu'une souveraineté qui ne serait pas construite qui ne serait pas construite pardon sur une assise démocratique là effectivement ce serait un gros problème donc oui il y a plus de souveraineté en Europe mais la condition c'est oui c'est d'avoir plus de démocratie c'est d'avoir plus de démocratie en Europe et bien il faut le reproposer il y a des élections européennes il y aura des listes qui vont arriver avec des propositions il n'y a pas besoin il y a des élections au Parlement juste une dernière question Christophe on va revenir très rapidement sur l'affaire Benalla on a des révélations de Mediapart hier donc qui nous montrent qu'Alexandre Benalla pendant qu'il était en fonction pendant qu'il travaillait à l'Elysée il a été impliqué dans des montages financiers dans un contrat de sécurité avec un oligarque russe proche de Vladimir Poutine qui est par ailleurs soupçonné de liens avec la mafia et Benalla en fonction à l'Elysée a touché de l'argent en lien avec ce contrat et ensuite avec des enregistrements qui ont été publiés sur Mediapart il a revendiqué l'appui le soutien personnel du chef de l'Etat on est dans une affaire d'Etat bis sur cette affaire Benalla aujourd'hui ? alors d'abord vous me permettrez de considérer que les révélations de Mediapart ce n'est pas les révélations d'une décision de justice ou d'une condamnation ou de que sais-je encore ça pose question c'est les allégations de Mediapart ça pose question c'est la voix de Benalla qu'on entend sur c'est la voix de Benalla c'est la voix de Benalla oui mais enfin que Benalla dise ça ne veut pas dire que c'est vrai moi je considère qu'effectivement si les faits qui sont reprochés à l'élection de Benalla notamment sur les liens que c'est Oligar-Crux etc. sont réels évidemment il faut qu'il soit poursuivi et condamné pour cela par la justice je ne vois pas ce qui permettrait de dire aujourd'hui qu'Emmanuel Macron était au courant de ça et donc c'est deux sujets totalement différents pour moi il n'y a pas d'affaire d'Etat il y a une affaire Benalla mais c'est une affaire Benalla c'est pas une affaire d'Etat excusez-moi est-ce qu'on peut aujourd'hui travailler au plus haut niveau de l'Etat de la présidence de la République être un proche du Président être dans les confidences du Président être accrédité secret défense et être proche être dans des montages financiers avec des puissances étrangères alors que La République En Marche n'a de cesse de dénoncer l'ingérence des Russes dans telle ou telle affaire non non mais attendez ce qu'a fait Alexandre Benalla est extrêmement problématique mais ça ne veut pas dire que l'Elysée était au courant et encore une fois sur cette affaire enfin voilà moi je elle vous embarrasse M. Taché cette affaire non mais je vais vous dire ce que je pense franchement je vais vous dire ce que je pense franchement effectivement Alexandre Benalla il n'a pas été à la hauteur de la confiance que le Président de la République lui a faite mais néanmoins que le Président de la République à un moment se soit dit voilà je prends un jeune avec moi qui ne vient pas de ce serail je prends un jeune qui effectivement lui aussi a grandi dans des quartiers populaires je prends un jeune et je lui fais confiance et je le mets à l'Elysée avec moi je vais vous dire ça c'est quelque chose que je trouve qui est tout à son honneur et que quelque part il n'y a pas à regretter il y a à regretter ensuite que ça ne se soit pas bien passé il y a à regretter qu'effectivement Alexandre Benalla ait finalement quelque part travaillé la confiance du Président mais je pense que cette décision qu'avait prise le Président au départ de lui faire confiance ça révèle quelque chose aussi d'Emmanuel Macron et le fait que tout le monde soit tombé sur Alexandre Benalla et qu'il a été finalement l'instrumentalisation de règlements de comptes pour atteindre Macron certainement parce que beaucoup aussi dans la police et dans les services internes de l'Etat considéraient qu'un jeune comme lui avec son parcours n'avait pas à être là moi je le dis à votre antenne et si je le dis à votre antenne c'est pas non plus complètement anodin méditons ensemble là-dessus parce que c'est quand même aussi quelque chose je suis le premier à dire qu'un certain nombre de gens à l'Elysée ça ne m'étonnerait absolument pas que tous ces gens n'aient pas accepté le fait qu'Alexandre Benalla vienne de banlieue et soit aussi proche du Président de la République et par ailleurs que la presse lui soit tombée dessus de cette façon-là et que les gens lui soient tombés dessus de cette façon-là après l'affaire Benalla avec une telle force c'est pas du tout anodin et je suis d'accord avec vous mais cependant aujourd'hui il y a une question qui se pose c'est celle de la responsabilité du chef de l'Etat je veux dire au-delà de ces considérations-là qui sont importantes je suis d'accord mais maintenant comment est-ce qu'on gère le fait qu'on ait quelqu'un qui soit accrédité ça pose des questions du fonctionnement du fonctionnement des légers comment quelqu'un encore une fois je vous redis pour moi Alexandre Benalla il a commis des faits qui sont impardonnables il a trahi la confiance du Président néanmoins on parlait tout à l'heure des différentes affaires dans ce pays l'Elysée a couvert ça rien ne permet de le dire aujourd'hui aujourd'hui on a un article 40 qui est déclenché rien ne permet de le dire au contraire d'ailleurs ils étaient au courant quand il a tapé un manifestant ils n'ont pas déclenché l'article 40 de quoi on parle on parle du Président le Président il était au courant non on ne peut pas dire ça rien qui le prouve et qui le démontre bon merci en tout cas M. Aurélien Taché d'avoir répondu avec transparence à nos questions M. le député Aurélien Taché d'avoir répondu donc à nos questions à très bientôt en tout cas à bientôt vous pouvez revenir évidemment quand vous voulez notamment pour les élections européennes voire peut-être municipales est-ce que vous avez des ambitions personnelles pour les municipales non 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 mais j'ai des ambitions pour Sergi ça oui pas moi à titre personnel mais j'espère que La République En Marche en tout cas les gens avec qui je travaille là-bas on arrivera à proposer un beau projet pour cette ville avec toutes ces difficultés ces affaires que l'on a énoncées depuis le début de cette émission vous pensez que La République En Marche n'est pas en difficulté pour les européennes écoutez je pense quand même que quels que soient les différents points qu'on ait énoncés les gens savent qu'aujourd'hui ceux qui croient en l'Europe ceux qui veulent un projet européen qu'il faut certainement faire évoluer on en a parlé qu'il faut certainement reconstruire c'est quand même La République En Marche qui porte cette idée là en France alors que tous les gens qui croient que l'Europe peut être une solution d'avenir votent pour La République En Marche aux élections européennes Merci Orlien Taché merci Thaboab c'est à très bientôt sur France. Merci Merci